Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. De nouvelles négociations pour une sortie de crise en Libye. Une session de pourparlers entre parties rivales libyennes. C'est ouverte le 26 septembre sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé. Le secteur des assurances est en pleine croissance dans l'économie ivoirienne. Son chiffre d'affaires aurait atteint plus de 300 milliards de francs CFA en 2016. Les raisons de cette expansion sont à suivre dans cette édition. Et la journée mondiale du tourisme a été célébrée le 27 septembre. L'occasion pour le Cameroun de réitérer ses ambitions, de devenir une destination touristique de choix en Afrique à l'horizon 2020. Mais tout d'abord en Libye, les autorités de l'est du pays menées par le général Khalifa Haftar ont annoncé la fermeture de leurs frontières aux citoyens américains. Une décision prise en réponse au nouveau décret anti-immigration publié par les Etats-Unis le 24 septembre dans lequel figure la Libye. Notons que six autres pays sont également interdits d'entrer sur le territoire américain. La Libye, où de nouvelles négociations ont débuté le 26 septembre pour tenter de sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis 2011. Cette nouvelle session de pourparlers entre parties rivales libyennes se fait sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé. Celui-ci espère d'ailleurs la tenue d'élection nationale dans le pays en 2018. Les Nations Unies lancent une nouvelle initiative pour amener la stabilité en Libye. Mardi 26 septembre, une session de pourparlers entre parties rivales libyennes s'est ouverte en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Rencontre qui intervient quelques jours après la présentation de sa feuille de route aux Nations Unies pour tenter de sortir le pays de cette crise. Je pense à chacun de nos collègues dans les deux assemblées et je vous prie de bien vouloir négocier dans la plus grande mesure en prenant en compte ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. J'espère que vous les impliquerez autant que possible dans votre travail pour que tous les amendements limités apportés atteignent les objectifs du consensus le plus large parmi les deux conseils. La Libye est en proie à une lutte intestine pour le pouvoir depuis la chute du général Muammar Kadhafi en 2011. Pour apaiser ces tensions entre pouvoirs politiques rivaux, l'accord interlibyen de Skirat a été signé en 2015 au Maroc, sous l'égide de l'ONU et un gouvernement d'union avec comme Premier ministre Faïez al-Sarraj a été créé. Cependant, le nouveau gouvernement peine à imposer son autorité dans le pays. Dans son nouveau plan d'action, Ghassan Salamé propose qu'une nouvelle constitution soit soumise, un référendum, afin d'ouvrir la voie des élections d'ici 2018. Votre rencontre aujourd'hui est une ouverture à cette stratégie dont l'accord Skirat, qui est notre référence et notre cadre, a besoin. Une mise à jour pour l'améliorer et le rendre plus cohérent avec le changement que la Libye a traversé depuis son adoption. Bien sûr, sa légitimité s'améliorera aussi si nous parvenons à convaincre la majorité des Libyens. Le consensus sera élargi et l'unité de notre peuple en Libye est renforcée. Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Tunis. Les législateurs doivent débattre des changements apportés à l'accord de 2015 que l'ONU espère sera une transition vers les élections présidentielles et parlementaires en Libye. Le secteur des assurances est bien intégré dans l'économie ivoirienne depuis quelques années. De 2015 à 2016, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 8 %, notamment grâce à la branche d'assurance non-vie et à l'arrivée de nouveaux acteurs. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. 302,9 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires du secteur des assurances en Côte d'Ivoire en 2016, en hausse de 8,6 % comparé à 278,5 milliards de francs CFA en 2015. Les prestations payées se sont élevées à 154,4 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a le premier marché de la CIMA, conférence inter-africaine des marchés d'assurance, regroupant 13 pays. L'attractivité du secteur est attestée par l'arrivée de 5 nouvelles compagnies entre 2015 et 2017. C'est un secteur qui est solide, qui a de belles performances, qui est bien structuré, qui a une gouvernance qui est acceptable, mais qui a besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour réduire cette asymétrie d'informations entre assurés et assureurs, du point de vue de la capacité des assureurs à faire face aux obligations financières, ce qui va permettre justement de certainement améliorer le niveau de pénétration. Le secteur des assurances est caractérisé par la prédominance de la branche non-vie comparée à la branche vie. Les compagnies développent de nouveaux produits pour augmenter le taux de pénétration de l'assurance aujourd'hui à 4%. Nous avons eu la chance d'avoir créé un produit d'assurance obsèque qui a fait vraiment le buzz auprès des populations. Et ce produit-là, aujourd'hui, est un produit qui est imité, mais qui n'est pas égalé. La compagnie marocaine Saham est leader de la branche non-vie, avec 29,78% de parts de marché, devant Allianz 11,26% et NCA 9,5%. Le secteur se consolide parce que le capital minimal des compagnies doit être porté à 5 milliards de francs CFA d'ici 2021. La fusion de deux compagnies a créé Sounou Assurance Vie, le leader de la branche vie, avec 32% du marché en 2015. En rappel, la Côte d'Ivoire compte 36 assureurs pour une population totale de 25 millions d'habitants. Le Cameroun a célébré le 27 septembre la journée mondiale du tourisme, comme de nombreux autres pays à travers le monde. Cet événement a été l'occasion pour le Cameroun de dresser un état des lieux de son secteur touristique en nette progression. Et pour cause, ce secteur aurait généré près de 560 milliards de francs CFA au pays en 2016. Reportage de notre correspondant, Cherif Ousmane Barnonka. Entre 2016 et 2017, le tourisme a contribué à hauteur de 31% au PIB du Cameroun. Plus de 350 milliards d'investissements étrangers dans le secteur du tourisme en 2016, ce qui représente plus de 9% de l'investissement global dans le secteur. Avec sa diversité culturelle, climatique, phonique, le Cameroun regorge de nombreux sites qui vont des cités balnéaires au massif montagneux, sans oublier les chefferies des grass fields. Fort de ses spécificités touristiques, le Cameroun veut s'imposer comme une destination touristique en Afrique et le pays semble avoir tous les atouts pour y parvenir. En 2016, le Cameroun fait 560 milliards de recettes touristiques. Ça tient en compte bien évidemment l'ensemble du secteur, c'est-à-dire les hôtels, c'est-à-dire les restaurants, c'est-à-dire les lieux de loisirs. 560 milliards de francs CFA, ça c'est les recettes générées. Qu'est-ce qu'il nous dit encore le rapport ? Le rapport nous dit que le Cameroun, c'est plus de 800 sites touristiques enregistrés. Ça veut dire que sur l'ensemble du territoire national, on a des sites touristiques. et que parmi les 800 sites enregistrés et recensés au Cameroun, on en a deux qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un ensemble de potentialités au Cameroun, puisque de toutes les façons, le Cameroun va abriter pour la première fois en Afrique le monument de la mer de l'humanité qui est le troisième plus grand monument au monde. Déclaré destination touristique en 2011 pour avoir franchi le cap de 500 000 visiteurs, le Cameroun peine toujours à capitaliser les activités du secteur à cause de la sécurité et des infrastructures d'accueil peu développées. Les attaques de la secte terroriste Boko Haram ont provoqué la baisse de l'activité touristique dans la partie septentrionale du pays. Le problème du terrorisme qui n'est pas spécifique au Cameroun au niveau de la région de l'extrême nord. Mais il faut aussi dire que ce terrorisme-là qui est concentré en ce moment dans la région de l'extrême nord participe aussi à désengorger d'autres régions, participe aussi à ramener les touristes dans d'autres régions comme le tourisme culturel au niveau de la région de l'ouest. Vous comprenez où encore les cités balnéaires qui commencent encore à prendre de l'ampleur. Le deuxième frein, c'est le problème d'infrastructures. Première des choses, les routes. Il n'y a pas de route pour accéder à ces différents sites qui sont recensés partout sur le territoire national. Au-delà des routes même, les sites aussi même qui existent ne sont pas complètement aménagés. Le ministère camerounais du Tourisme et des Loisirs envisage atteindre un million de touristes internationaux en 2019. Selon les calculs faits par ce département ministériel, si ce but est atteint, cela va générer 1 000 milliards de francs CFA, soit 205 milliards de francs CFA de frais de visa, de timbres d'aéroports et des taxes touristiques réservées à l'État. En outre, pas moins de 750 milliards de francs CFA seront injectés dans l'économie touristique. À la découverte du festival égyptien de bandes dessinées, Kero Comics qui a connu sa troisième édition au Caire du 24 au 26 septembre. Un événement qui a mis en lumière les œuvres de nombreux artistes inconnus. Une forme d'art que cette région de l'Afrique tente d'encourager. Corinne Kandem. Ce 24 septembre, la capitale égyptienne accueillait la troisième édition du Kero Comics. Des dizaines d'amateurs de bandes dessinées ont participé au Vibrant Festival qui s'est déroulé sur trois jours. Ce festival annuel a été un moment de partage des bandes dessinées, des livres et de nouveaux projets artistiques d'artistes locaux et internationaux dans la capitale du Caire. Il y a un grand avenir mais nous avons déjà un passé riche de bandes dessinées. Vous pouvez le voir avec la bande dessinée Samir qui date des années 1960. Nous avons un héritage en matière de bandes dessinées et il y a un site web appelé Comics Arabe qui documente l'histoire de la bande dessinée dans les nations arabes dès les années 1920. Je crois que l'avenir et le passé des bandes dessinées sont tous deux honorés dans ce festival donc c'est quelque chose que j'aime et auquel j'essaie de contribuer. Cette année, le public a eu droit à une nouveauté, une projection directe d'un artiste au travail qui a fait une démonstration du processus de la création d'une bande dessinée. L'édition de cette année a offert des prix tels que le meilleur roman graphique publié en arabe. Des ateliers ont également été mis en place afin de donner la possibilité aux artistes en neb de rencontrer des experts. La présence d'Alfonso Zapico, l'un des meilleurs artistes espagnols dans le domaine a notamment été remarqué. Cette culture s'est considérablement répandue en Égypte récemment. J'ai décidé que je voulais faire des histoires et en même temps être responsable du résultat. Je voulais montrer aux gens ma vision. Alors j'ai trouvé que les bandes dessinées étaient le meilleur moyen pour livrer mes propres histoires. Le festival vise à rassembler des artistes et à constituer une plateforme pour une tendance croissante en Égypte et au Moyen-Orient. Les artistes de bandes dessinées palestiniens faisaient également partie du festival et le livre d'Amer al-Shomali Zan Al-An en particulier a été vendu en plusieurs exemplaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Amer al-Shomali